Le qu'on a créé 4 février 2015, en sommaire, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a inauguré la cité internationale de Kipé Plaza Diamant. Le coût de réalisation s'élève à plus de 10 milliards de dollars américains. Combattre le cancer à notre portée, c'est le thème de la journée mondiale de lutte contre cette maladie qui touche plus de 12 millions de personnes dans le monde. Le porto, étant qu'on est confectionné au footer différent des autres, le porto traduit l'ingéniosité des artistes de la Moyen-Guinée. Le porto et sa signification dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un décret du chef de l'État portant confirmation de la nomination par la Cour suprême de Mme Hélène Bourré en qualité de commissaire de l'Institution nationale indépendante des droits humains. Le président de la République décrète, article 1er, est confirmé la nomination par l'ordonnance du premier président de la Cour suprême de Mme Hélène Bourré en qualité de commissaire de l'INIDH en remplacement de M. Jean-Baptiste Mabé, ton nom décédé. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 4 février 2015, professeur Alpha Kondi. Le président de la République, professeur Alpha Kondi, a inauguré ce matin la cité internationale Plaza Diamonds 6 à Kippé. Elle a été réalisée par les investisseurs privés chinois pour un coût global de plus de 10 milliards de dollars américains. Cette cité est destinée à la vente et aux affaires. Voici le reportage de Mommel Amina Souba. Faire et laisser dire. La réalisation de cette cité internationale Plaza Diamonds à Konakry rentre dans la promesse de campagne du président Alpha Kondi de bâtir une Guinée émergente. A son arrivée sur le site de ce désormais centre international d'affaires, si au quartier équipé dans la commune de Ratouma, professeur Alpha Kondi a été vivement tourvassonné par la population. Des populations en liens qui expriment ainsi leur adhésion à la politique du président de la République. Avec la cité Plaza Diamonds, la ville de Konakry a désormais sa propre merveille immobilière, voire touristique. Plaza Diamonds constitue la première tranche d'un important investissement de plus de 10 milliards de dollars américains par le secteur privé chinois de la société China Drill Group. Il y a quatre mois, sur ce terrain à la végétation impénétrable à l'époque, vous avez assisté au lancement des travaux de ce projet, sous la très haute autorité de son excellence, le professeur Alpha Kondi, président de la République et chef de l'État. Grâce à l'appui du gouvernement kinéen de l'ambassade de Chine en Kiné, du bureau de consultation commerciale de l'ambassade chinoise et de toutes les couches sociales, et sur la base de notre riche expérience et de notre excellente compétence, nous avons travaillé ensemble pour surmonter les épreuves, ce malgré les difficultés causées par l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Enfin, nous sommes parvenus à réaliser les objectifs visés à cette étape du projet dans le meilleur délai. Au niveau de la culture, sous la direction de son excellence, le président Alpha Kondi, China Duo Group va construire le centre culturel pour la jeunesse de Guipé, apportant ainsi un soutien nécessaire au développement des activités culturelles pour les jeunes guinéens dans la perspective de l'édification d'une société de responsabilité. La Chine, partenaire historique de la Guinée. Le plan d'accueillement est non seulement jusqu'à ce jour le plus grand projet de coopération en matière d'urbanisation et de promotion immobilière entre la Chine et la Guinée, mais aussi la première cité haut de gamme au standard international à Guinée. L'accompagnement de ce projet conduira incontestablement à l'amélioration des conditions de vie et d'un habitat de la population locale, à la promotion d'une image de la ville de Konaké et à l'extension des champs de coopération entre la Chine et la Guinée. Des réalisations qui visent à bâtir une Guinée nouvelle. J'ai promis le changement. Le changement n'est pas facile. La Guinée a changé beaucoup en quatre ans. Mais le premier mandat, tout le monde sait, c'est à poser les bases. Et c'est le deuxième mandat qui permettra d'aller de l'avant. Et je suis convaincu que le peuple de Guinée verra réellement que la Guinée a changé en cinq ans et que ce changement doit continuer. C'est pourquoi je n'ai aucune inquiétude. La campagne, on peut beaucoup mentir, mais la vérité finit toujours par triompher. Le peuple de Guinée va se rendre compte de ce qui a été fait dans ce pays. Avant, on ne s'occupait bien que de Konaké. Aujourd'hui, nous avons décidé que la Guinée ne s'est pas Konaké seulement. 70% de la population guinée se trouve dans les campagnes. Il faut penser aussi aux campagnes. Et le moment venu, le gouvernement va commencer à communiquer et à montrer effectivement ce que nous avons apporté en quatre ans. En quatre ans, nous avons fait plus que les autres en trente ans. La cité-plaza Diamant, 6 au quartier équipé dans la commune de Ratoma, est sans nul doute une fierté nationale. Une merveille d'architecture immobilière, moderne, composée de villas bâtis au style anglais et destinées à la vente et aux affaires. Des espaces verts, des fontaines aux jets d'eau, d'un charme églissant et une vue panoramique sur l'océan Atlantique sont autant de beauté qui émerveillent et tapent dans l'œil. La cité-plaza Diamant de Konaké est sans nul doute l'une des cartes postales de la Guinée. La cité moderne équipée est donc fonctionnelle. Le centre-plaza Diamant est l'œuvre de Chahida Drill Group. Déjà 10 villas, 16 appartements sont disponibles. Ils seront mis en location et d'autres en vente. En attendant la fixation des prix, beaucoup de visiteurs manifestent leur désir d'y habiter. Voici le reportage de Saint-Martin. La cité moderne internationale d'équipée, cet ensemble architectural remarquable et innovant, est enfin concrétisé. Le premier lot du chantier est remis au gouvernement. 10 villas, 16 appartements, des immeubles commerciaux, des bureaux et aires de jeux sont désormais opérationnels. Les matériaux utilisés sont des hauts stand-in. Le Grès d'Australie, par exemple, décore déjà les façades des bâtiments. Tous ces bâtiments sont meublés. Aujourd'hui, nous allons à l'extérieur pour voir du travail, pour voir de belles vies de qualité. Si on a des bons partenaires, comme Chahida Drill Group, on est venu pour investir 12 milliards de dollars en Guinée pour donner la meilleure qualité de vie à les citoyens guinéens. On veut changer la physionomie de la Guinée. Tout ce que tu vois en Europe ou en États-Unis, si tu viens en Guinée, tu trouves la même chose. Certaines composantes de ce nouveau repère de la Guinée sont désormais mises en location et d'autres en vente. L'œuvre attire plus de visiteurs. Parmi eux, beaucoup désirent y loger, même si les prix ne sont pas encore officiellement fixés par le service marketing de la société Chahida Drill Group. Doumbouya Sanasi, femme d'affaires, visite aussi les lieux avec les membres de sa structure. Nous souhaitons tous être propriétaires, raison pour laquelle nous sommes là ce matin, pour manifester la joie avec le gouvernement et le président Alpha Kondé. Ce qui me marque de plus, c'est la première fois qu'on le voit chez nous en Guinée. La Guinée mérite ça. Et on n'a pas eu 50 ans la chance d'y aller, mais on mérite ça. C'est le début. Nous prions le plus puissant Allah qui aide notre président à aller de l'avant, à faire plus que ça. Avec ce type de projet, la politique nationale de l'habitat, Vision 2021, qui propose l'éradication des todis de Conakry, se concrétise progressivement. Ces complexes immobiliers viennent améliorer l'image de l'habitat de Conakry, un exemple d'une urbanisation structurée et réussie. Une nouvelle ville est donc créée à Conakry. La Cité internationale a équipé une nouvelle vitrine de la capitale. Cet investissement d'envergure donne de l'espoir dans le domaine immobilier en Guinée à proposer les réactions du ministre de l'Urbanisme et du gouverneur de la ville de Conakry. Ce n'est qu'un début de ce qui doit être réalisé là. Parce qu'on n'a même pas le tiers de ce qui doit être réalisé qui est fait maintenant et qu'on est en train d'inaugurer. Ça va partir. Et de ce côté également, il faut qu'on fasse ça. Et ce qui me réjouit là-dedans, nous allons avoir également des bâtiments, 8 immeubles, à peu près des 18 à 20 étages, qui seront là également. Il y aura aussi beaucoup d'autres activités, un grand centre commercial qu'on va créer à côté de ce qui est là et d'autres activités. C'est pour vous dire que c'est une cité multifonctionnelle qui va regrouper non seulement l'organisation publique, les sociétés de la place, les banques et beaucoup d'autres activités commerciales et autres que nous allons ouvrir, y compris maintenant des logements tels que la partie dans laquelle nous nous trouvons. Ce qui a été inauguré aujourd'hui devient l'exemplarité de l'engagement ou de l'ouverture de la Guinée vers de nouvelles visions. Quand il dit la Guinée is back, is back commence maintenant. Nous étions Ebola, on ne serait pas là aujourd'hui. Nous reviendrons sur l'inauguration de la cité Plaza Diamant juste après cette édition d'information. L'Union Européenne annonce la relance de son nouveau programme d'appui au département de l'administration du territoire et de la décentralisation. Après 50 interventions dans le secteur de la décentralisation, l'assistance technique de l'Union Européenne a reçu des résultats gigés positifs par les bénéficiaires. Un atelier bilan s'est tenu à cet effet à Conakry. Mon bélamine Kamara fait la synthèse. Pour promouvoir le développement à la base, le département en charge de la décentralisation et les partenaires ont monté des programmes et projets pour consolider le processus de décentralisation en Guinée. La cellule assistance technique de l'Union Européenne en est une illustration. Après 50 ans d'exécution, le programme met un terme à ses interventions à travers cet atelier bilan. Aujourd'hui, nous avons disponible un certain nombre d'outils qui permettent au ministère d'aller de l'avant. On peut citer le système de suivi et évaluation du ministère, des collectivités locales et de leur performance. On peut citer également la lettre politique et son plan d'action avec un tableau de bord, un espace de suivi de la mise en oeuvre de cette lettre politique. On peut citer aussi le fait qu'aujourd'hui, le ministère dispose d'un dispositif de formation qui permet, n'est-ce pas, au ministère de former ses cadres au niveau central, au niveau des concentrées, mais également au niveau du personnel des collectivités locales. La politique de décentralisation étant transversale, l'Union Européenne, tutelle de l'assistance technique, réitère sa volonté de continuer à accompagner le gouvernement à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Dans un programme du 10e fonds européen de développement, que nous avons signé en 2014 et sur lequel, d'ailleurs, nous avons une première action qui intervient avec un nouveau dispositif d'assistance technique qui démarre la semaine prochaine en réalité. Donc oui, nous allons continuer. Nous prévoyons aussi dans le 11e fonds européen de développement, pour lequel vous avez vu la signature du programme éducatif national en décembre, nous allons continuer à travailler sur la décentralisation et la déconcentration de façon transversale. Et grâce à cette collaboration que nous avons aujourd'hui, des études bien faites, que nous permettrons effectivement de mettre en oeuvre non seulement la politique de décentralisation, mais le développement local aussi y compris. En guise de reconnaissance, deux responsables de cette cellule ont reçu des satisfaits et des cadeaux symboliques de la part du département pour leur contribution au renforcement du processus de décentralisation en Guinée. Dans l'actualité en corps éducation, la reprise des cours reste timide dans certaines localités de la préfecture de Forécaria. 111 écoles sont toujours fermées à cause de l'épidémie d'Ebola. Les parents d'élèves accusent la peur de contamination alors que l'État a pris toutes les dispositions pour sécuriser les écoles. Des dispositifs sanitaires installés devant les établissements sont rassurants. Amadou Touré signe son reportage. Deux semaines après l'ouverture des classes, plus de 111 écoles publiques de la DEPUE de Forécaria restent toujours fermées. 12 000 élèves seulement sur 47 000 qui comptent la direction préfectorale de l'éducation de Forécaria ont repris les chemins de l'école. À la table du 2 février 2015, l'effectif des élèves présentant pour toute la préfecture se chiffrait à 12 141 sur une prévision de 47 749 élèves, soit à un taux de précontation de 39 %. Les DSE les plus touchés par cette réticence sont entre autres les DSE de Kabak, Kaposa, Parmoria, Kalia, Alasoya, Benti et Siobo. Devant cette situation, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation invite les parents d'élèves à une meilleure collaboration pour éviter aux élèves de la préfecture de Forécaria une année spéciale. Une chose est certaine, l'école a commencé sur l'ensemble du territoire. Une chose est certaine, l'école prendra en fait un autre. En juin, les examens se feront en outre. On n'aura pas un deuxième plan. Ouvrez les portes à la sensibilisation, ouvrez les portes à la mise sur pied de la sécurité, de la civilisation des écoles. Ouvrez les portes des écoles. Pour l'occasion, 500 kits scolaires composés de cahiers et de sacs sont offerts par le président de la République aux orphelins dont les parents sont morts d'Ebola pour leur faciliter la reprise des cours. Restons toujours à Forécaria où 58 personnes sont mises en cause pour causes et blessures volontaires, destruction d'édifices publics, injures et menaces. Les habitants de Saint-Kiné et Kabak sont indexés. Le port se soutient dans la commune urbaine de Forécaria. Le point avec Moussambikini et Algassimova. Le procès des présumés responsables de différentes scènes de violence dans la préfecture de Forécaria survenu les 6, 7 et 8 janvier 2015 s'est ouvert ce matin à la justice de paix de Forécaria. Des infractions commises principalement dans le village de Saint-Kiné d'Ankaleia et Yulaye d'Ankabak. 58 personnes sont interpellées pour coups et blessures volontaires, destruction d'édifices, injures publiques et menaces. C'est un sentiment de satisfaction qui est conforme à l'engagement du président de la République de la construction d'un état de droit qui suppose une justice indépendante et libre qui prononce des décisions judiciaires conformes à la loi et des décisions qui sont exécutées. en plus c'est un signal fort aussi non seulement pour la préfecture de Forécaria mais pour l'ensemble du territoire national pour dire que nul n'est au-dessus de la loi et que force doit rester et demeurer à la loi. Dans l'ensemble il y a eu 64 cas d'interpellation dont 6 mineurs. Sur 58 cas 24 ont comparu pour cette première journée et les hommes en robe de Forécaria travaillent d'arrache-pied et en toute indépendance pour mettre la lumière sur cette affaire. Le reportage de Moussa Mekini c'est un exemple à suivre. La lutte contre le virus Ebola Le premier ministre chef du gouvernement a rencontré les imams des 5 communes de Conakry. La démarche vise à impliquer les chefs religieux de l'opération Zéro Ebola en 60 jours. Le compte-rendu de Haussmann Bangoura. Rempre la chaîne de propagation de la fièvre ébouragique à virus Ebola est la toile de fond de cette rencontre d'échanges et d'informations du premier ministre Mohamed Seydifofadan avec les leaders religieux. Ces imams sont venus des 5 communes de Conakry. Les échanges ont essentiellement porté sur la gestion des cas de décès liés à Ebola. Il y a une réticence et un tâtonnement au niveau de certains imams dans les communes dans les villages dans les préfectures qui continuent jusqu'à présent de prier sur les corps qui sont décédés suite de cette maladie Ebola. Aucun imam n'est pas prié sur un corps dans une mosquée maintenant sans vérification sans le certificat livré par les services de santé qui certifie que ce décès là c'est pas Ebola. de faire des circulaires et le serment aussi de ce vendredi qui vient là ça va parler autour de ça. Tout imam qui pensera que l'affaire d'Ebola c'est une fausse affaire ça on va prendre de disposition. Le premier ministre Mohamed Saïd Foufana a invité les imams au respect de ses orientations. A cet effet les chefs religieux présents à cette rencontre ont tour à tour pris la parole pour rassurer le gouvernement de leur implication dans la lutte contre le virus Ebola qui a endeuillé des milliers des familles en Guinée. C'est une nouvelle offensive des chefs religieux dans la lutte contre le virus Ebola. Cette démarche du premier ministre est la preuve éloquente que le gouvernement n'entend pas baisser les bras quant à la lutte contre Ebola. Dans le même registre la fédération de Russie vient d'offrir un important lot d'équipements sanitaires et de vivre à la Guinée. L'avion qui a transporté ce don a atterri ce mercredi à l'aéroport de Conakry ce geste vient renforcer le programme du gouvernement zéro Ebola en 60 jours. Bambadou Alphabaldi Après 10 heures de vol ce gros porteur russe atterrit à Conakry. A son bord 39 tonnes de matériel médical et de vivres. Ce don de la fédération de Russie est appuyé par la société russale. Il s'inscrit dans la dynamique de la mobilisation internationale contre Ebola. Tout ça témoigne que nous sommes là nous sommes avec vous avec la population guinéenne en essayant toujours de porter notre aide à la population de la Guinée. Comme vous le savez le 17 janvier avec la présence de son excellence professeur Alpha Condé nous avons inauguré un centre de recherche en épidémiologie et de recherche de soins médicaux. Cet autre geste humanitaire rejouit le gouvernement guinéen. les vivres devront servir à améliorer la prise en charge des cas contacts et malades d'Ebola ainsi qu'aux populations de Fria. Ce don comme je disais tantôt apportera un plus dans le cadre de ces ripostes. Je disais tantôt ils ont mis à disposition un laboratoire et un hôpital mobile qui se trouve à Kindia et ces équipements vont servir à procéder à prendre en charge les patients qui vont être admis dans ce centre. Également cette aide humanitaire compréhende des vivres qu'on disait tantôt vont apporter un subjet alimentaire à nos patients qui vont être pris en charge dans ce centre. Et comme eux nous l'ont précisé une partie de cette aide sera envoyée à Fria pour également apporter une assistance à nos frères qui aujourd'hui sont en chômage de ce côté. Aujourd'hui les nouveaux cas d'Ebola ont considérablement baissé. Avec la campagne Zéro Ebola en 60 jours l'aide internationale se renforce l'éradication totale du virus et surtout prévenir tous nouveaux cas dans l'avenir est l'objectif de tous. Dans l'actualité encore la Guinée a célébré ce mercredi la journée mondiale de lutte contre le cancer une journée au cours de laquelle les messages de prévention ont été véhiculés le cancer touche plus de 12 millions de personnes dans le monde à Diatoubari Al Gassimba. En Guinée le cancer du sein constitue la deuxième pathologie chez les femmes après le cancer du col de l'utéris chaque année environ 600 femmes sont atteintes de la maladie et 300 d'entre elles décèdent le dépistage précoce du cancer du sein par l'autopalpation est une méthode essentielle pour réduire la mortalité. L'autopalpation est le moyen le plus accessible et sans coût pour les populations pauvres. Cette méthode de dépistage réduit de plus de 35% le risque de décès par cancer du sein avec un taux de guérison de 85% s'il est dépisté précocement. Ces chiffres ne sont pas à négliger et nous donnent de l'espoir quant à la démystification de la fatalité du cancer. Ce sont les femmes âgées de 45 ans qui sont les plus concernées par le cancer du sein. A travers cette projection bien appuyée, l'Association guinéenne pour la lutte contre le cancer rappelle l'importance de l'autopalpation du sein. Un exercice qui permet de détecter la présence de boules dans le sein. Le cancer est une maladie qui ne se découvre partout et si le dépistage n'est pas fait à temps le traitement devient très lent. Donc je vous encourage et toutes les personnes qui sont dans cette salle sont des ambassadeurs de cette journée. En agissant sur les facteurs de risque tels que la consommation de tabac et de l'alcool, en encourageant une alimentation saine et une activité physique régulière, on peut éviter plus d'un tiers des cancers. Pour cette année, l'Association guinéenne pour la lutte contre le cancer mise sur la sensibilisation des femmes journalistes. L'ambition est d'impliquer les médias dans le combat contre le cancer du sein dans le pays. Après quatre ans de service comme représentant de l'UNFP en Guinée, docteur Adekambi Domingo quitte notre pays pour le Burkina Faso. Une cérémonie d'adieu a été organisée en son honneur par les membres du bureau du système des Nations Unies. Notre reporter Giné Djan Sané était de la partie. Arrivé en Guinée le 7 février 2012, docteur Adekambi Domingo quitte notre pays après quatre ans au service des populations guinéennes. Au cours de son mandat à l'UNFP, elle a réalisé plusieurs projets dont la réduction de la mortalité féminine et infantile, la mobilisation des ressources plus de 20 millions de dollars en deux ans et la lutte contre Ebola aux côtés des autres partenaires de la Guinée. Tout ce que j'ai pu faire ici, c'est parce que je me suis sentie, je ne dirais pas comme chez moi, j'étais chez moi, je suis chez moi et je serai chez moi en Guinée. J'aurais souhaité disposer de plus de temps pour travailler davantage avec l'association ou les différentes associations, mais les défis de développement ne m'en ont pas donné l'opportunité. Mais je sais que nous sommes toujours ensemble et je souhaite fortement que l'association grandisse, pas seulement dans le domaine de la solidarité, mais surtout en acquérant davantage de compétences pour pouvoir mieux négocier tout ce qu'il faut de bien pour chaque personnel. Avant son départ, amis et collaborateurs se sont réunis autour d'un cocktail pour signifier à la représentante de l'UNFPA leur reconnaissance, un geste qui traduit le rôle de cette institution onusienne en Guinée. Ce que vous avez laissé à l'UNFPA est très grande comme ressource. Nous allons essayer d'utiliser ces ressources comme notre capital. Le capital a besoin d'être agrandi, mais ça a besoin aussi de faire des intérêts. Nous allons faire des intérêts au profit de la population guinéenne, plus particulièrement au profit de la couche féminine et au profit des enfants de Guinée. cette vision optimiste de l'existence que nous, tes soeurs, tant aimés par toi, nous voulons te dire au revoir et pas à Dieu. Car, comme tu l'as si bien dit, à d'autres occasions, nous sommes aussi dans la perspective d'un à très bientôt. Car, nous savons que tu vas venir et que tu vas revenir ici chez toi en Guinée. Coutume oblige, docteur Adekambi Edwige Domingo reçoit plein de cadeaux. Sourire aux lèvres, la responsable de l'UNF pied s'en va au service d'un nouveau pays, le Burkina Faso. Direction de Mouni Guinée pour parler de Poutor. Poutor est un bonnet très traditionnel, différent de tous les autres bonnets confectionnés au Fouta. Le Poutor présente des différents motifs qui traduisent l'ingéniosité des artistes de la Mouni Guinée. Bien qu'il soit très populaire, son origine reste mal connue. C'est qu'où Fernakuruma et Adama Traoré Elsa nous amènent à la découverte de ce bonnet regardé et apprécié. Ce bonnet, tout le monde ou presque l'arbre au Fouta. C'est l'un des symboles de l'authenticité de la Mouni Guinée. A toutes les occasions, on le porte. Il fait partie du quotidien. Fait d'un tissu blanc et de fil de tricotage, ce bonnet présente différents motifs et cela dépend de l'inspiration du couturier. Tellement familier qu'on se demande depuis quand il est rentré dans le mode vestimentaire. Pour le comprendre, l'on sera à Dara, lieu supposé être son origine. Je ne sais pas l'origine du Tupou. Allez voir à Timbo. Sans une réponse à cette question, nous nous rendons à Timbo, capitale politique du Fouta théocratique. Ici, même le descendant de l'almami ne sait pas grand-chose. Du moins, on le croit. Je ne sais pas l'origine du Tupou. Je connais le Kété qui était une autre forme. Alors, mieux vaut retourner au marché, là où plusieurs vieillants s'attellent à la confection. Menés d'aiguilles et de fil ou de multiples, ces vieillants manipulent le morceau de tissu avec habileté. À ma naissance, mes ancêtres confectionnaient déjà le Tupou. C'est à Dara que la confection du Tupou a commencé pour être vendue à l'abbé Mamou et à Konakry. Apparemment, ces bonnets se ressemblent, mais ils n'ont pas le même prix. Cette différence cacherait-elle le mythe qui entoure son origine ? Le temps nous édifiera. Et puis, célébration au centre franco-guinéen du masque NIMA, symbole de fécondité. Il est utilisé par la communauté Baga pour la cérémonie traditionnelle. L'événement se tient grâce aux ressortissants du pays Baga avec l'appui du ministère de la Culture. Marie-Angélique Bangoura reviendra sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Cannes Malabo 2015 avec la première demi-finale. La Côte d'Ivoire a battu la RDC sur le score de trois BISA 1. Demain, vous suivrez la rencontre Guinée-Équatoriale-Ghana. Dans un instant, vous suivrez notre rubrique zéro Ebola en 60 jours. Mais avant, vous suivrez l'info plus avec l'inauguration de la cité internationale Plaza Diamant. Voilà, c'est la fin de cette édition. A tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. A demain.